et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war armor 3 ici le cygne noir et on va jouer nos petits elfes sylvain les soeurs du crépuscule alors en off j'ai fait un petit peu de diplomatie j'ai réussi à arracher une alliance défensive avec argwilon ce qui nous permet de gagner un petit bonus que maintenant qu'on est alliés les terrains qui l'occupent dans les landes nous donne un petit plus donc c'est pas mal on a maintenant un petit plus trois là de soins sur notre chaîne des âges grâce à ces terres là si on arrive à faire la même avec tel sign on gagnera encore deux ce qui serait plutôt cool il ya des très grandes landes bon en échange on va être ennemis de tous ces gens mais c'est pas très 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 grave on va être ennemis ils vont pas nous apprécier on va dire parce qu'on a fait un accord mais c'est pas très très gênant nous ce qui nous intéresse c'est les arbres du côté de notre à de nos amis les soeurs j'ai toujours dans l'idée d'aller taper sur sur ces gens là alors ça va déchaîner le bordel parce que ils sont alliés avec il là on voit qu'ils ont probablement d'autres villes voilà il y en a au moins une ici même si on connaît toujours pas la zone après il ya des ruines dans le coin donc il ya visiblement du scaven qui traîne ça va peut-être aider nous l'objectif c'est d'essayer de au moins détruire ce attaquer ce truc là et le battre après on verra si on fait des paix si les gens viennent nous emmerder ou quoi que ce soit j'aimerais bien pouvoir replier l'armée des sœurs de crépuscule comme on l'avait dit dans les bois mornes mais les sécu gaz dans notre dos c'est quand même tendu c'est quand même très très tendu donc ça sera peut-être ce sera peut-être chobiti qui va s'y coller alors vous m'avez signalé avec raison que j'aurais pu prendre ces bâtiments ces différents trucs que j'ai pris là pour les revendre en fait directement à l'IA par exemple revendre ces zones là et se faire un petit peu de thunes supplémentaires en les revendant au culte du plaisir j'essaierai d'y penser c'est vrai que pour les zones qui sont en dehors des landes ça peut quand même être vachement intéressant bon ici on a quand même un revenu et 24 d'animaux exotiques qui nous rapporte quand même une certaine somme c'est 14 pièces donc ça fait quand même plaisir du coup cela on va le garder pour l'instant tant que tant que ça part pas trop en succès à mon avis au bout d'un moment il va y avoir une rébellion éventuellement le vendra à ce moment là juste avant que ça pète on verra mais ce genre de truc là ça peut être intéressant quand même on va voir ici là c'est vrai qu'on pourrait peut-être le filer à quelqu'un on peut regarder est ce que quelqu'un serait intéressé par nous acheter store accord alors pendant que je fais mes petites transactions vous proposez aussi de savoir si vous préféreriez que je fasse plus de batailles c'est vrai que j'ai tendance à aller relativement vite en campagne en en faisant un certain nombre automatiquement pour qu'on avance parce que c'est vrai qu'on sait dans warhammer quand on fait toutes les batailles ça peut être très très long d'un autre côté je peux comprendre que les gens aiment voir des combats donc je vais vous demander est ce que vous souhaiteriez que je fasse plus de batailles est ce que ça va est ce que c'est équilibré enfin comment qu'est ce que vous en pensez alors c'est store accord lui il est pas intéressé par contre il serait intéressé par l'antre de scarpeule éventuellement alors du coup si je te donne l'antre de scarpeule tu me files la plaine des araignées au minimum non absolument pas en même temps ça va jamais très cher nos provinces parce qu'il n'y a rien dedans et du coup il n'est pas intéressé par ça alors qui pourrait être intéressé par ça nagaronde mais ça me fait pas bander éventuellement nagarit ce que nagarit pourrait être intéressé alors c'est un elfe un toc 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 store accord est ce que ça serait intéressé par store accord pour 2000 balles ouais allez on leur file ça limite c'est encore mieux que ce soit eux qui fassent tampons devant nos ennemis bien sûr parce que nous nos tampons ils restent quand même assez léger on l'a vu c'est une armée qui est certes de qualité mais pas de miracle avec ici on tient encore quelques tours et ouais je pense qu'une fois que là on sera on aura défendu on aura quand même une belle garnison là dans notre zone ça va terminer en trois tours ça on ira faire un petit tour du côté des bois mornes là il nous manque une troupe est-ce qu'on n'avait pas un héros à recruter non je crois qu'on attendait pour la madriade qui devrait arriver ouais qui devrait arriver là dans deux tours donc on va attendre peut-être deux tours on verra sachant que les héros tout seul ne peuvent pas prendre les racines profondes donc si jamais on recrute un héros ici parce qu'on peut le recruter que là et qu'on veut foot chez les soeurs du crépuscule par exemple il faut engager une armée la faire se tp sortir le héros virer l'armée et du coup le héros est là quoi mais en attendant c'est quand même pas hyper rentable par contre on a plein de sous 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 on pourrait améliorer ici mais on a déjà pas fait ce qu'il faut là est ce qu'on a des murs on a des murs on a un de croissance on a un de croissance on n'a pas ce qu'il faut pour aller là pourquoi est ce qu'on est niveau 2 non niveau 3 pourquoi on n'a pas ce qu'il faut avant d'avoir construit le niveau précédent bas j'ai pas à part de la croissance et du revenu de l'autorité de l'autorité ça serait peut-être pas mal un petit peu d'autorité allez on va partir sur ça ici ça sera pas mal de le faire mais du coup il nous faut de la croissance on peut aussi partir là dessus mais c'est pas hyper utile pour chance de propagation des pestes pourquoi pas on pourrait aussi aller chercher du volant tiens allez faisons ça on va aller faire un petit un petit truc une petite zone de baston dans le coin ce sera très bien on peut faire un poste avancé chez qui ah bah oui chez nos nouveaux alliés d'arguillon dans le palais des chutes il ya quand même déjà un certain nombre de trucs à recruter mais ça nous avance ça nous apporte pas grand chose je pense ça coûte 2000 balles ça nous apporte pas grand chose on va skipper et on va passer autour de nos ennemis alors visiblement là il a pas fait grand chose on est en vitesse rapide je m'étais mis en vitesse rapide oui je m'étais peut-être mis en vitesse rapide parce que c'est devenu ingérable sinon probablement même avec le la gestion là notre faction rien de tout seigneur faction individuelle faction allié faction ennemis faction neutre on veut pas voir les seigneurs on s'en fout les factions alliés on s'en fout les ennemis on veut voir leurs seigneurs les neutres non on veut pas les voir c'est parti au moins suivre nos différents ennemis alors qu'est ce qu'il veut lui un pack de non agression sera en échange de rien aucun intérêt aucun intérêt alors arc willow on a commencé un poste avancé ici parfait ok on a découvert une embuscade oh salut toi la version commence ok à katsuki gagne un grand cerf parfait lui c'est de la merde son armée a parlé de minotaure mais enfin cette ville est quand même pas non plus hyper en forme c'est pas grave c'est pas grave c'est en train de revenir bien sûr on pourrait l'attaquer ah non on est en mode racine du monde c'est vrai on est en mode racine du monde c'est pas grave on va pas non plus changer de de direction trop souvent faut qu'on se concentre alors un minute était plutôt en mode tireur toi monter sur ton sur ton aigle je crois ouais monter sur ton aigle on va essayer d'aller chercher ça on va prendre encore quelques tours quitte à ce qu'ici on perde des trucs on ira les rechercher c'est pas hyper hyper fondamental guerre déclarée entre stirland et les mains cinglantes et zubar et les mains cinglantes ah c'est pour ça que le stirland voulait voulait lâcher un impact sans doute on connaît même pas stirland en plus il est où c'est un arme ça pourquoi je connais cette zone c'est pas un arme non c'est pas un arme ok je sais pas pourquoi je le connais mais visiblement je le connais ok pourquoi pas alors du coup ici il y a une armée qui est apparu qu'est ce qu'on a oula c'est c'est varié des raogre mutants ok c'est des monstres ils ont l'air d'avoir une grosse épée un peu dégueulasse des horreurs de la portée pareil c'est du monstre unique un peu de lance feu du courant nocturne il y a quand même un peu d'esclaves dans le tas moine de la peste de catapultes ça va faire chier la rate à sphère de trucs qu'on voit pas un héros level 1 bon je pense pas que ça vaut le coup d'aller chercher on a un katsuki qui peut prendre un niveau on va lui donner l'endurance du chêne donc il a son cerf là est ce que ça vaut le coup d'aller les chercher ils sont juste hors de portée donc on va juste se mettre en mode en mode normal pour pas avoir de malus et on peut recruter éventuellement une unité directe un ranger des bois sauvages avec bouclier oui alors il faudra qu'on en vire un pour la madriade mais non ça vaut pas le coup je pense une unité de plus on a quand même la garnison qui va être là pour nous aider qui est quand même plutôt de qualité il faut pas déconner plus notre armée je pense qu'on va on va pouvoir gérer ça alors du coup bah seigneur en garnison pas déplacé en effet on a des bâtiments à faire ici on pourrait aller chercher ça on va le lancer ce bâtiment là quand même ça peut être bien utile c'est vrai que là un petit un petit petite possibilité de recruter des rangers et compagnie c'est pas dégueulasse et niveau croissance enfin il faut 750 pour en passer au niveau 3 quoi c'est hyper cher c'est hyper cher ok on passe le tour on va voir ce que font nos méchants ennemis alors Kugas j'imagine qu'il va nous attaquer ouais logique euh oui bah défaite décisive oui pour le coup je pense qu'il n'y a pas trop de doutes c'est pas grave tant que la forêt reste à nous on peut s'en remettre alors le clan Mulder est-ce qu'il lance un assaut est-ce qu'il est assez prêt pour lancer un assaut il est pas assez prêt pour lancer un assaut ça veut dire qu'on pourrait peut-être sortir et lui tomber dessus avec la garnison mais j'ai quand même envie d'essayer de vous proposer une bataille de sièges si on peut c'est quand même sympa les sièges dans la forêt qu'est-ce que tu veux toi un accord commercial échange de 300 balles bah ouais est-ce que tu me filerais un peu plus que 300 balles ? 312 ? allez go eux on veut devenir potes avec eux bien sûr c'est des elfes donc euh on peut faire les quêtes pour les confédérer hein mais on a aussi tout à fait la possibilité de les confédérer de manière totalement normale alors un étranger à cave une terre brumeuse approche avec une roquette son apparence est sinistre mais il vous assure que ses intentions sont bonnes euh non on va pas prendre ça 3000 balles on peut se permettre de refuser pour l'instant négaron a fait venir une arche noire ok parce qu'il y a un truc en fait hein c'est que si on prend ce genre d'eventes et qu'on gagne de la corruption le chêne des âges qui n'a strictement rien pour enlever la corruption sauf là l'événement à moins 2 bah du coup il prend de la corruption et il n'a rien pour le compenser donc il reste avec sa corruption ce qui est un petit peu chiant du coup je préfère éviter tout simplement alors ici il y a lui qui pille, il fait sa vie la cugace on le voit plus, il voit trop lent être toujours dans le coin euh est-ce que ça vaudrait pas le coup de repasser en marche forcée là ? en marche normale je peux aller jusque là et en marche forcée je peux aller au même endroit ok intéressant une reconnaissance, augmente la mobilité 25% de mobilité ça fait place quand même est-ce que toi tu lâcherais un droit de passage ? on a déjà un droit de passage parfait dans ce cas là on se fait pas chier on y va hop alors Zomin est là ok très bien contre eux qui t'es en guerre toi ? le clan Echin et Fulg ok tu commerces avec ces gens parfait est-ce que ça y est on est considéré comme ayant rencontré cette faction ? oui allié avec lui en guerre avec les rebelles de Xi'anxi qui sont beaucoup trop loin beaucoup trop loin pour aller chercher euh non je pense qu'on va s'attaquer au protecteur de jade en plus ils sont dans le mal leur ville est à poil globalement alors vraiment là si on se met en marche forcée on peut pas aller plus loin non ok bah du coup on va pas se merder on va rester comme ça oui ça ça fait partie de la province mais ça fait pas partie de la des landes faut faire la différence quoi ici landes publiques 6 avec les bâtiments ok ça se construit on se fait un petit peu plus de sous avec euh avec nos nouveaux petits trucs qu'on peut vendre ah bon bah c'est 3 hein mais 16 pièces ça fait quand même 48 c'est toujours ça de prix donc c'est pas impossible que ça soit parce qu'on a construit ça que euh ils ont accepté de nous faire un accord commercial hein t'as le signe et là mine de rien euh on soigne pas mal hein on va pouvoir aller assez vite chercher le sang et du coup euh les soeurs du crépuscule dans le coin pourront être utiles on va aller faire chercher ça j'espère que ça comptera comme une bataille contre Kate pour euh pour nous débloquer la configuration avec les évingles de Tian qui vont nous mettre dans le mal financièrement probablement mais bon ça c'est la vie ici ouais on pourrait aller chercher avec la garnison de la ville mais j'ai pas envie je veux pas y aller comme ça on va garder nos fonds et on est parti normalement il devrait y avoir un petit peu d'action ce tour là alors qu'est-ce qu'il veut lui il va nous déclarer la guerre alors qu'il est à poil et bah ok si t'as envie ça m'arrange pas plus que ça mais bon c'est pas non plus dramatique on va dire alors assaut ok il lance l'assaut parfait victoire décisive oui alors j'ai pas trop de doute qu'on devrait gagner hein on a quand même deux armées extrêmement efficace mais on va la faire pour le plaisir normalement dans les batailles de sièges contre les armes alors je sais pas si ça a changé avec les derniers patchs mais théoriquement je pense que non on devrait avoir une carte un petit peu spéciale quoi chobiti tisseur de l'ombre d'ailleurs il faudra que je vois si je peux pas lui changer son rôle du coup puisque tisseur de l'ombre c'est pas du tout pour l'ombre en fait on a vu ok une zone neutre au milieu 22 22 c'est pas mal pour commencer waouh on a tellement de troupes alors on a des moyens de faire des trucs défensifs ok c'est cool ici ça ressemble à quoi il y a plein de rats dans le coin ah le rogre mutant alors à quoi il ressemble ce rogre mutant je sais pas si je peux me mettre en mode oui je peux me mettre en mode comme ça ça a de la gueule hein et effectivement la grosse griffe là c'est pas le truc qu'on a envie de se prendre dans la tronche devant c'était des coureurs nocturnes même pas des esclaves en plus donc ici la petite horreur de la portée ouais très bien ici on a une catapulte ici on a une autre catapulte alors les catapultes on va pas pouvoir y faire grand chose et nous on peut faire quoi ? visiblement on peut faire que de la barricade avec nos nos trucs ah non on peut faire des petites tours mais c'est quand même très à l'arrière si on peut faire une tour là on peut faire des tours là ouais mais alors du coup quel intérêt ? il faut quasiment les laisser rentrer en fait si on veut faire des tours on peut faire là des barricades on va les faire hein alors du coup il faut qu'on fasse un peu le truc dans nos troupes là parce qu'on va devoir faire deux si ce n'est trois fronts là ils ont l'air quand même de plus ou moins se précipiter tous ici donc là on va faire nos deux nos deux notre bataille ici on va mettre Akatsuki ici tu vas aller par là et on va mettre nos éclaireurs nos gens avec des flèches plus plus sur cette barricade bien sûr on va en mettre d'autres derrière donc toi tu viens là garde sylvain tu viens là on a tellement de tireurs ça va être on va mettre de la garde éternelle bien sûr même avec bouclier pourquoi pas Attaqua l'anneau des rêves régénération 1.60 de régénération waouh c'est vrai que ça fait du bien et le chercheur d'ennemis ok ah oui toi tu es plutôt corps à corps c'est vrai Akatsuki bah écoute parfait tu vas tenir la ligne ici est-ce qu'on peut se poser là ? on peut se poser là ? non on peut avoir une portée ici c'est monstrueux c'est complètement monstrueux ok du coup vous j'en ai qu'un des comme ça par contre combien de portées ? 190 de portées ça fait tellement mal aux fesses je pense qu'en fait là on va mettre probablement une ligne alors on peut mettre des barricades là pour les forcer peut-être à venir ici pourquoi je peux pas je peux rien faire ? ah parce qu'il y a des trucs ici là pareil on va mettre de la plateforme alors pas avec les danseurs de guerre par contre alors le placement va être un petit peu long je découvre un petit peu à quoi ça ressemble comment on va gérer ça ici je pense qu'il va pas y avoir grand monde donc je pense que toi tu vas venir là sachant que là il y a de la catapulte donc on va peut-être devoir même avancer ah remarque oui il y a quoi ici ? enfin il y a des trucs qu'on voit probablement pas ah il y a les lance-feu scaven esclaves la catapulte le rahog ouais ça va quand même pas être trivial on va virer celle-là je vais plutôt la faire ici pour être un peu moins dans l'angle de la catapulte et j'aimerais qu'on ait des gens un peu spéciaux tiens bah vous avec des flèches enflammées ça sera pas mal ici on va foutre pourquoi pas dégâts avec d'élan un bouclier toi ici toi ici toi ici il nous faudrait plus de tireurs des petits tireurs un tout petit chouï à l'arrière on a notre chobiti qui est là vous êtes qui est des danseurs de guerre très bien tireurs tireurs ok très bien les murs ils sont ouf ils sont hyper loin on a de la réserve mais partout quoi des éclaireurs des profondeurs de la forêt encore qui seraient capables du coup si je les mets là un petit peu loin ouais qui sont capables de tirer dans cette zone et encore d'autres là on va quand même prévoir éventuellement de défendre cette zone au cas où il décide de venir peut-être avec nous Driad tiens là assez loin pour ne pas être touché par les catapultes mais assez proche pour pouvoir intervenir je pense que la grosse bataille va probablement avoir lieu là là on a encore de la troupe de réserve du garde sylvain ici on va les mettre là pour pouvoir allumer un petit peu en cas de besoin et puis bah là on a du danseur de guerre qui va être prêt à intervenir j'ai envie de dire on va les mettre ça sera nos troupes de réserve on va les mettre avec les Driad là ils pourront éventuellement soit aller par ici soit par là soit éventuellement faire des mouvements de flanc s'il y a besoin il y a encore une unité derrière ah oui il est les murs les murs on va les mettre par là et bah écoutez vous vous visez n'importe où vous allez venir là vous allez vous mettre quand même un minimum bien orienté tant qu'à faire vous c'est pareil tournez vous au moins dans l'autre sens et on est parti hein on est parti on est parti alors comment ils vont gérer ça là ils commencent à tirer sur quoi sur la barricade sans grande surprise ici ils commencent à avancer ils sont déjà à portée de tir de nos éclaireurs des bois ça fait tellement mal alors là il y a tentative de tirer sur des trucs ils y arrivent mais bon c'est du garde sylvain ça me dérange pas il peut utiliser ses munitions dessus toc on va lancer une construction on va accepter d'encaisser un petit peu au début on a pas de cavalerie pour le coup donc de toute façon aller chercher les il y a beaucoup de monde sur le terrain aller chercher les catapultes c'est pas trop le thème par contre mais oui ça c'est bon ces tirs là lui il charge il est déjà mi life il est à peine arrivé ok ça c'est quoi du rat ogre de base alors ah là il y a un petit sort ça on va devoir encaisser pas le choix le rat ogre mutant il s'est fait dépouiller c'est très bien alors on a un bâtiment qui a été détruit ah c'est là c'est ici qu'il a été détruit j'avais pas vu go en avant Aketsuki non tu passes encore à corps et tu te dis tu me défonces ça on va envoyer une garde éternelle supplémentaire parce que mine de rien c'est quand même des rogues en face on va replier eux on va replier eux ici la barricade elle est mi life mais en face on a du guerrier des clans ça devrait aller ok on a même pas le temps d'arriver au contact on les défonce complètement très très bien ici il y va la catapulte donc ça va probablement pas tarder à crever mais le moral voilà il est complètement tombé on va quand même charger alors les rogues ici sont en déroute c'est parti demi tour tenez moi un petit peu cette ligne là hop en plus il y a des il y a Aketsuki là qui va aller s'occuper du prophet gris alors ici on a quoi des coureurs nocturnes qui se baladent pourquoi pas ok ici on se fait tirer dessus bon admettons on va demander éventuellement à quelques tireurs de s'en occuper là on a du coureur nocturne on va avancer avec nos dryades ici pour l'instant ils se contentent de tirer avec ses catapultes franchement ça me dérange pas d'autre mesure on prend quelques trous quelques dégâts mais c'est pas ça qui va nous faire mal on va avancer un peu les tireurs là ici ça serait pas mal d'envoyer il arrive pas à se dégager un chemin à Ketsuki là c'est terrible l'horreur de la portée quelle morale qui s'écroule oh oui le petit cerf qui met des coups là il est classe il se fait défoncer les éclaireurs repliez-vous ah ouais là c'est la violence hein alors là par contre c'est la déroute et du coup on les voit plus. On va se tourner, on va même se courir sans mettre, je pense, ici. Voilà, ça y est, on les voit de nouveau. En avant. Alors ici, comment ça se passe ? La garde éternelle. Charge, ici. On a des routes à se faire à gérer, très bien. Akatsuki s'ennuie, visiblement. On va pouvoir commencer à tranquillement aller s'occuper de ces gens. On va avancer notre tireur. Pourquoi je ne peux pas les placer là ? Je ne sais pas. Go. Ça c'est des tireurs, ça. Ah non, c'est Akatsuki. Allez, Akatsuki, go. Vas-y, mets un petit coup de soin. Dépouille-nous tout ça. Tombe sur le dos de ces gens. Les dryads aussi, il faut avancer. On a besoin de nous. Ici, par exemple. Alors là, du coup, ça donne quoi ? Parfait. Eux, ils sont en déroute. On va cerner les courants d'égout. Ici, ils ont réussi à détruire notre barricade. C'est pas grave, ça on mettra. Elle en est où des munitions, là ? Ça lui a quand même consommé quasiment toutes ses munitions. De faire ça. Ici, placez-vous par là pour défendre un peu. Alors là, ça donne quoi ? On a lui qui s'est reformé. Il faut qu'on chope ses courants nocturnes, là. Akatsuki, charge-nous ça. Il reste quelques rats à se faire, là, qui font les malignes. Ah, le petit sort qui fait pas plaise. Ici, c'est en déroute. On va pouvoir choper ça. Là, c'est pareil. C'est en déroute totale. Le prophète gris. Ah, ici, on est engagé. Ah non, c'est juste le bâtiment détruit. Ils ont toujours pas bougé. Maintenant, il essaie de tirer là-dessus. Il va bientôt être à court de munitions. Et en plus, leur seigneur va... va crever. Ah, ils sont un petit peu en déroute. Reformez-vous par là. Non, hop, 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 hop. Pas vous. Je sais pas pourquoi je vous ai sélectionné, mais... Pas vous. Vous allez vous placer par ici. Et les archers par là. Ce que je voulais sectionner, c'est vous. Voilà. Là, c'est vous, ici. Pas de stress. La catapulte est bientôt à sec. Il va lui rester deux ou trois tirs. Pas plus. Ah, non. Le moral s'écroule. Avant même. Bon, ok. C'est la victoire avant même qu'ils ont engagé le combat sur ce flanc. Est-ce qu'on a réussi à se faire le chef ? Pas vraiment. On pourrait le finir ou pas ? Allez, plus 25% de vitesse, là. On peut mettre un petit peu de heal avant la fin de la bataille. Normalement, on va pas les ressusciter, mais... Oh là là là, Katsuki qui rattrape le prophète gris. Qui le coince dans un rocher. Bim ! La flèche à bout portant. Ah bah non, il l'a repoussé en dehors de la map ! Ha ha ! Bon bah, il aura pu s'enfuir. Tant pis. C'est comme ça. Une victoire décisive. Bien joué Chobiti. Belle bataille. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien les arbres. C'est assez... ça change en fait des villes. Y'a pas de mur, mais y'a quand même des potentiels défensifs assez intéressants. Bon là, en l'occurrence, ils ont attaqué que sur un flanc et un petit peu tenté de contourner avec quelques tireurs, mais... C'est vraiment sympa, je trouve, ces batailles-là. On voit bien ceux qui sont restés observateurs. En même temps, on était très forts sur ce flanc-là. Donc c'était légit de tenter de nous affaiblir. Alors... 31% de reconstitution. Wouah ! Euh, on est pas pressés. On va devoir attendre un tour de plus. Pour recruter notre Amadriade. Donc je pense qu'on va prendre les sous. En plus, l'armée est pas détruite. Il va être obligé de revenir, je pense. Oh, le clan Grune attaque Argwilon. Ah bah ouais, on rentre en guerre à ses côtés, ouais, complètement. Il essaie de reprendre les territoires des nains. Qu'est-ce que tu veux toi ? Un pacte de non-agression. Bah, étant donné qu'on va attaquer ton allié. Mais genre, maintenant. On va prendre le pacte, on va prendre ta thune. Là, il continue de se soigner. Alors, on a gagné un porte-étendard royal. Pas mal. Etendard tranchant. On a recherché de l'eau avec le trompeur. Ah, il y a des murmures de la forêt. Ici. On n'a pas ce qu'il faut pour y aller, malheureusement. Alors. Euh... On va faire un petit point, du coup, sur ce que ça nous a donné cette bataille. On est déjà complètement refait. Mais avant, on va arrêter l'épisode là. Il est trop loin pour profiter de la garnison. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !